... Nous sommes dans les eaux du delta du Saloum. A 45 minutes de la terre ferme ou de Miséra, nous sommes arrivés à Betanty. Ce village insulaire bordé de Cocotier montre le caractère naturel de son environnement par rapport à beaucoup d'autres zones. Cette île est habitée en majorité par les mandingues et les serrères. Au plan économique, l'activité principale et la pêche arrivent en seconde place l'agriculture et l'élevage. Les difficultés d'accès à l'île constituent un problème au développement de la localité, s'y ajoutent d'autres contraintes au niveau institutionnel et formation des organisations de femmes. C'est dans ce contexte que le PISA, programme italien pour la sécurité alimentaire de la FAO, intervient dans la zone. Son objectif est d'encadrer et d'accompagner les femmes à atteindre la sécurité alimentaire en soutenant des activités de pêche. Dans cette salle, un moment de formation pour les représentants des quatre unions que le PISA a appuyé dans le secteur de la pêche. Les thèmes principaux portent sur l'exploitation et la gestion des ouvrages de transformation, des produits halieutiques dont elles ont bénéficié. Avant la formation théorique, l'atelier a débuté par la visite d'un site traditionnel de transformation, ceci pour servir de situation de référence et attirer leurs attentions sur l'environnement du site et les mauvaises pratiques de transformation. Dans l'immédiat, après la théorie, place à la pratique. Ce site de transformation répond aux normes sanitaires et d'hygiène des produits transformés, ce qui donne une assurance qualité et valorisant de la marchandise. Le site dispose d'un compartiment de fumage et brésage, ce qui est une nouveauté pour les femmes transformatrices de la zone. Dès son installation en 2008, le PISA a initié un diagnostic organisationnel et technique des unions locales. Ceci a permis de déceler un manque criard d'équipements, d'infrastructures, de formation, des difficultés liées à la gestion de la ressource et surtout un problème organisationnel récurrent qui a motivé le manque de dynamisme des unions. C'est ainsi qu'un vache chantier de sortir ses unions de cette situation de létharachie est entrepris. Ce site de transformation est le parachèvement des activités de PISA. Pour les besoins de la formation, nous avons accompagné les femmes à la cueillette. Nous avons des gilets et nous sommes en train de l'étharachie. Ils sont passés et sont большés ! or, les gilets et notre gala ne sont pas tombés. Si on a eu des gilets, on peut se sauter quand. Je ne peux pas mourir de la gilet. Si l'on a des gilets, on a eu des gilets. On peut s'enrer. Ce serait un bruit de son mariage. Dans un monde bouleversé par les effets du changement climatique et par l'action de l'homme, la gestion des ressources halieutiques était une des préoccupations majeures de Pisa, et beaucoup d'efforts de conscientisation étaient faits dans ce sens. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un long dur, il ne se gagne pas la société. C'est un long dur, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Retour au site de transformation. Avant tout contact avec le produit, elles doivent d'abord se débarrasser de tous les accessoires susceptibles d'être vecteurs de transmission des microbes. Toutes les normes d'hygiène et sanitaires doivent être respectées. L'avantage de ce site est surtout sa proximité avec le fleuve. Cette entrée est la seule porte de réception du produit. Nous sommes sur l'aire de réception. Ici, le produit est réceptionné, trié, calibré, lavé si besoin et pesé. Il doit surtout être manié soigneusement. Après l'aire de réception, le produit est acheminé sur l'atelier de travail. Ici, il est écaillé, coupé et vidé de tout ce dont nous n'avons pas besoin. La marche en avant du produit continue. Il arrive à l'atelier de lavage. Le produit qui est débarrassé de toutes ces substances inutiles est lavé et nettoyé ici. Après le lavage et le nettoyage, selon le produit, il arrive sur l'aire de mûrissement et de conditionnement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Après cette étape, il est mis à sécher. L'innovation ici, ce sont les clés de séchage démontable avec des filets. Et le produit est sous-moustiquaire pour empêcher tout apport extérieur. Arrive la dernière étape qui est le conditionnement dans des magasins bien aérés. Les circuits continuent, depuis l'aire de réception jusqu'au magasin en passant par l'aire de travail, de lavage, nettoyage, mûrissement et séchage. C'est la règle de la marche en avant. La famille des bivalves est aussi traitée dans ce site. Pour cela, ils disposent de fours de cuisson améliorés. L'ouvrage dispose aussi d'un four de brésage et de fumage, ce qui est une découverte pour ces femmes. En amont, les femmes ont subi des formations en gestion et aujourd'hui, la leçon est issue. On a fait des démanitations, des fermentations, des lavages, des pâques et des sujets. Ils ont été les responsables qui ont été les réunis. Les équipements qui ont été les déchets et les celles. Les organisations ont été les déchets. Les FISA ont été les déchets. Parce que si on a une formation, on ne peut pas être déchets. Pour connaître leur marge bénéficiaire, tous les intrants de la transformation sont calculés. Même le sel n'échappe pas au contrôle. Nous savons que la mission principale de la FAO est de combattre la faim. De manière indirecte, ce sont toutes leurs familles qui bénéficient des retombées du projet. Il y a ainsi des répercussions positives sur toute la communauté. Nous y gagnons largement parce que c'est nos femmes, nos mamans, nos soeurs qui, à chaque fois, on les voyait dans des conditions de travail très précaires. Mais comme il n'y avait pas de moyens, donc cela ne nous était pas favorable. Mais actuellement, avec le plus dans leur revenu, parce qu'il est incontestable qu'avec ce projet, avec toutes les formations qu'ils ont eu à bénéficier, avec le matériel adéquat avec lequel ils travaillent, donc c'est la femme qui s'occupe de presque la majeure partie des dépendants. Ce que l'homme gagne, ce que la femme gagne, nous les rassemblons et dans ce domaine, nous sommes vraiment confortés. Alors, on n'y a pas d'origine. Grâce aux formations qu'elles ont subies, nous sommes assurés que les bases de la pérennisation sont posées. La pirogue, c'est un lien commun qui est là, le fonds de roulement, c'est des facteurs de pérennisation du projet qui sont là sans compter l'engouement et le dynamisme organisationnel qui est mis en place. Je suis sûr que ce ne sera pas si tôt que ce dynamisme sera éclaté. Donc la pérennisation, on n'en doute pas, elle est assurée. Le site de Bétantier est fonctionnel. Les cinq hauts sites répartis à Misira, Boussinkan, Sandikoli, Medina Sangako, Soukota sont en voie d'échèvement. Dans un monde où la concurrence est sans pitié et les consommateurs exigeants sur la qualité et les prix, les femmes ont compris que c'est le début d'une nouvelle ère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada